... Bien que la loi soit un élément primordial dans toute reconnaissance des droits et de l'égalité, ce n'est jamais suffisant et qu'il faut vraiment avoir un engagement politique très fort derrière, une volonté politique d'aller au-delà, de lancer des messages au plus haut niveau, mais également d'avoir des outils concrets pour faire changer les mentalités parce que certaines des données qu'on utilise le plus souvent et qu'on cite le plus souvent sur cette enquête de l'Agence des droits fondamentaux, c'est notamment le fait que les gens continuent de faire l'expérience de la discrimination et de la violence partout en Europe. Ce n'est pas que dans certains pays et pas dans d'autres, c'est vraiment un phénomène pan-européen. C'est-à-dire que nous savons que nous sommes plus loin dans la loi et dans la acceptation publique que dans la plupart des autres continents, il y a toujours des discriminations. Lesbiennes et les gays et les transgènes sont peur de marcher hand-in-hand avec leurs enfants dans les straits. La récente étude que l'Agence des droits fondamentaux a fait, montre que il y a environ 80% de jeunes qui ont vu dans les écoles que quelqu'un qui est supposément gay ou lesbien a fait des jocs, mais des jocs, pas des jocs. C'est-à-dire que ce genre de peur que les gens LGBT, aussi dans l'Europe, vivent jour par jour, doit être contre-actérée. Le Parlement européen a déjà demandé la Commission 10 fois, pendant les trois dernières années, de se mettre à un plan, avec une grande stratégie contre la homophobie et la discrimination. Ils ne l'ont pas encore fait. C'est-à-dire que le Comité civile et l'intergroupement des droits de l'Agence des droits ont dit qu'on veut le faire. On aurait espéré avoir une réaction assez non équivoque de la part des institutions européennes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, bien qu'il y ait un soutien d'une douzaine d'États membres à ce stade-ci en faveur d'une stratégie pan-européenne. Mais c'est vrai que je crois qu'en grande partie, il y a encore cette prudence, cette hésitation, voire même cette crainte de la part des autorités, tant nationales qu'européennes, de faire des progrès, de faire des avancées sur un sujet qui est encore perçu comme un sujet un peu tabou et délicat politiquement. Et certainement, l'action des mouvements anti-LGBT et anti-bien d'autres mouvements y est pour quelque chose. Je suis en train de faire des milliers d'emails qui disent « non » à mon rapport. Avec des idées colossales comme « l'Union d'Alge des Nations » comme « l'Union d'Alge des Nations » « l'Union d'Alge des Nations » comme « l'Union d'Alge des Nations » « où est-ce que vous avez des règles ? » Donc, il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de fondamentalistes religieux et nationalistes fondamentalistes qui opposent la idée de l'alge des Nations un peu de la même règles. Pas des droits spécifiques, pas de plus de droits que d'autres, mais juste les mêmes droits que tout le monde. Notre projet, il est clair déjà, c'est de continuer d'aller vers d'autres États membres pour avoir un peu plus de soutien, donc je mentionnais qu'il y avait une douzaine d'États qui sont déjà signataires d'un appel à la Commission européenne pour engager le processus vers une stratégie. Donc, il faut encore élargir le nombre, accroître le nombre d'États membres qui soutiennent, mais surtout, notre but, c'est d'avoir un message clair à proposer à la prochaine Commission, et prochain commissaire qui sera responsable des droits fondamentaux et de l'égalité, de dire, vous voyez, il y a le Parlement et les États membres qui sont derrière cette proposition d'initiative. Et voilà, notre prochaine étape, c'est vraiment la prochaine Commission, et d'en faire un engagement fort et clair de la prochaine Commission européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada